Le dispositif Pinel et même Pinel Plus est le produit phare que vous allez trouver quand vous allez taper la fameuse question « Comment réduire mes impôts ? ». Alors oui, malgré la défiscalisation assez importante de ce produit, il faut savoir qu'il y a de très nombreuses conditions à respecter et il y a aussi un résultat final qui ne sera peut-être pas à la hauteur de vos ambitions. Il y a également de très nombreux pièges à éviter, mais ne vous inquiétez pas, on le verra tout au long de cette vidéo, vous êtes au bon endroit. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez et qui veulent se lancer dans cet investissement Pinel. Ça pourrait sauver la mise de bon nombre d'entre vous. Alors finalement, l'investissement en Pinel sera-t-il le meilleur investissement que vous aurez réalisé de votre vie ou est-ce qu'au contraire ce sera un gouffre financier pour vous ? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Le dispositif d'investissement en loi Pinel a vu le jour le 1er septembre 2014. Ce dispositif, comme je vous l'ai dit en introduction, possède bon nombre de caractéristiques et je vous propose le tableau suivant pour les voir un petit peu ensemble et voir ce qu'on va traiter dans cette vidéo. En effet, le dispositif Pinel va concerner des types de logements bien précis. On va avoir également des délais de souscription à respecter, une localisation, mais aussi une durée de location à respecter et on va surtout devoir avoir des plafonds de ressources pour le futur locataire et également des plafonnements de loyers. Il y aura d'autres particularités à respecter, on le verra également ensemble avant d'obtenir ce que vous recherchez à la finalité, votre avantage fiscal qui sera la réduction d'impôt. Il faut savoir que cet avantage fiscal, vous pouvez l'avoir via d'autres dispositifs et le cumul va être possible avec certains dispositifs, on le verra également au fil de cette vidéo. Mais sachez que tout dispositif confondu, il y aura également des plafonds d'avantages fiscaux à respecter pour éviter tout simplement de multiplier les acquisitions et d'avoir des résultats d'imposition projet zéro, voire à zéro. Comme tout dispositif de réduction fiscale, il va y avoir des contreparties. La première des contreparties va concerner le futur propriétaire, celui qui va investir et également les délais de souscription. En effet, le futur propriétaire va devoir être résident fiscal français. Forcément, si c'est un avantage fiscal au niveau de l'imposition française, il va falloir qu'il paye un petit peu de fiscalité. Également, il va falloir qu'il investisse dans son investissement Pinel entre le 1er septembre 2014, date d'initiation de ce dispositif, et jusqu'au 31 décembre 2024 maximum. Ça, c'est la date fixée pour le moment. La deuxième contrepartie va concerner le type d'acquisition. Et là, vous voyez que vous avez plusieurs produits dans lesquels investir. Tout d'abord, les logements neufs. Ensuite, vous avez les logements en état de futur achèvement, ce qu'on appelle des VFA. Donc, c'est des biens immobiliers en cours de construction. Attention, le logement doit être achevé dans les 30 mois suivant la signature de l'acte authentique d'acquisition. Ensuite, vous pouvez tout à fait investir dans des logements à construire. Là également, petite attention apportée, le logement doit être achevé dans les 30 mois à partir de la date d'obtention du permis de construire. Et enfin, vous allez avoir tout ce qui va être logements anciens faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation qui doivent représenter au moins 25% du coût total de l'opération. Attention encore une fois, le logement doit être achevé le 31 décembre de la deuxième année après l'acquisition du logement ou du local puisque vous allez aussi également avoir la réhabilitation d'un local en logement qui peut rentrer dans ce dispositif. La troisième contrepartie va concerner le lieu d'acquisition. Avez-vous déjà entendu parler du zonage ? Ouh là là, oui, le zonage, la zone, là, c'est ce qui fera des futurs voyous du quartier, là. Oui, non, non, très peu pour moi. Euh, non. Non ! Non, pas du tout. En fait, le zonage géographique est un découpage du territoire français et bien qui représente l'état du marché immobilier. La classification est définie par le degré de tension du marché immobilier, c'est-à-dire par le niveau des prix et le nombre de demandes pour une offre. Comme vous le voyez, il existe aujourd'hui 5 grandes zones, les zones A, Abyss, B1, B2 et C. La zone peut donc déterminer plusieurs choses vraiment et là, on sort du dispositif Pinel puisqu'on peut déterminer via cette zone le revenu maximum pour avoir droit à un logement social, HLM, sauf en Outre-mer, le revenu maximum pour avoir droit au prêt à taux zéro, le PTZ, vous avez déjà vu en entendre parler, ou au prêt d'accession sociale, le PAS. La zone peut donc également déterminer pour un bailleur, la baille d'habitation, le droit à une réduction d'impôts et les plafonds des loyers. Donc là, on est dans le dispositif Pinel. Et on a également pour le bailleur d'un logement conventionné avec l'ANA, le droit à une déduction fiscale sur les revenus fonciers, le revenu maximum du futur locataire, sauf en Outre-mer encore une fois, et le loyer initial maximum. D'ailleurs, pour connaître avec précision la localisation, la zone de votre ville, sachez que le gouvernement a mis en place un simulateur. Je vous mettrai le lien en message épinglé, il n'y a pas de souci. Bref, pour en revenir au dispositif Pinel, sachez que ce sont les zones A, Abyss et B1 qui sont considérées comme tendues. T'es tendue comme une crampe ! Mais non, je ne suis pas tendue ! Si t'es tendue ! Ben non ! Si je te dis que t'es tendue, t'es tendue ! Et si elles sont tendues, elles sont éligibles au dispositif Pinel. Bref, quelles sont ces zones ? C'est généralement l'agglomération parisienne et toutes les grosses agglomérations, toutes les grosses villes où les prix des loyers sont souvent très élevés, le prix au mètre carré assez élevé, et également les villes où on va avoir des difficultés à se loger pour les foyers les plus modestes. Dans tous les cas, ça concerne aussi généralement le bassin genévois ou de la Côte d'Azur, par exemple. Petite exception pour la Bretagne, d'ailleurs, où les zones éligibles au dispositif Pinel sont fixées par le préfet de la région. C'est d'ailleurs ce que raconte la légende qui dit que c'est comme ça qu'on reconnaît un Breton par la particularité du zonage au dispositif Pinel, mais aussi et surtout par leur faculté à mettre leur drapeau Breton partout. Qui sait, peut-être, il y en aura même un en commentaire sous cette vidéo. Si votre bien doit être dans une zone précise, une autre particularité concernera sa performance énergétique. En effet, vous voyez qu'en fonction du type de logement, vous avez un niveau de performance énergétique qui est exigé. Pour les bâtiments neufs ou à construire, il faudra respecter la réglementation RT 2012. Et pour les logements qui nécessitent des travaux, il faudra un label HPE Rénovation 2009 ou label BBC Rénovation 2009. Voilà pour les conditions qui sont proches vraiment à votre futur bien immobilier. Maintenant, il va y avoir d'autres conditions qui vont concerner vos futurs locataires qui vont être mis dedans. En effet, si le dispositif Pinel permet aux foyers les plus modestes d'accéder à des logements neufs, il va falloir s'assurer qu'on loue à la bonne personne pour pouvoir bénéficier de notre avantage fiscal. Ces plafonds de ressources vont être différents selon la métropole et l'outre-mer. Vous voyez plutôt. Donc voilà, là vous voyez que vous avez les ressources annuelles maximum. Donc là, ça concerne le revenu fiscal de référence de 2020 pour la zone géographique et pour un bail conclu en 2022. Et là, c'est pour la métropole. Donc, qu'est-ce que l'on peut observer ? C'est que dans tous les cas, plus vous investirez sur une zone tendue et plus le foyer fiscal contiendra de personnes, plus les plafonds seront élevés. Je vous invite toujours d'ailleurs à regarder d'une année sur l'autre en fonction de quand vous tomberez sur cette vidéo, de voir s'il n'y a pas une légère différence sur ces plafonds. Vous pourrez des fois faire rentrer dans les cases certains foyers alors que précédemment, vous ne pouvez pas. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard comme. Pour l'outre-mer, ça donne ces plafonds et je vous laisse mettre pause pour observer quels plafonds vous concernent. Mais dans tous les cas, une petite remarque, c'est que le locataire peut être votre enfant ou votre parent à condition de ne pas appartenir à votre foyer fiscal et il devra respecter forcément les plafonds énoncés précédemment pour la métropole et ces plafonds-là pour l'outre-mer. Alors, est-ce que c'est tout cette fois en termes de contrepartie ? Non, 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 non ! Et oui, en effet, avant d'avoir encore votre petite réduction fiscale, il va falloir respecter d'autres contreparties. La première, c'est que votre logement va être loué en non meublé, donc c'est-à-dire en location nue ou location vide, peu importe comment vous l'appelez. Et il va falloir que ça soit l'habitation principale de votre locataire. Si vous comptiez faire le logement secondaire de votre fils chéri en Polynésie française via ce dispositif, eh bien, ça ne va pas être possible. Sinon, attention à la police. Le logement devra être loué au maximum un an après la fin de la construction ou après son acquisition. Et vous allez aussi avoir une durée minimale de location de 6 ou 9 ans avec des périodes renouvelables de 3 ans qui pourront monter jusqu'à 12 ans de location. On verra son intérêt un tout petit peu plus tard. Et enfin, dernier point, dernière condition, mais vraiment pas des moindres, ça va être le plafonnement des loyers. Et oui, bien sûr, si je cherche à mettre des foyers aux revenus les plus modestes dans mon logement, eh bien, ça ne sert à rien que je mette des loyers qui les assassinent et pour lesquels ils ne vont pas pouvoir payer ou que tout leur salaire va disparaître dans le loyer. Ce n'est pas l'objectif. Donc, il va y avoir un calcul, un plafonnement de loyer. Gros morceau, je vous propose vraiment de revoir plusieurs fois ce chapitre-là parce qu'il va être conséquent, mais il faut vraiment le comprendre pour voir si votre investissement vaut le coup par la suite ou non. Alors, sachez que le calcul du plafond de loyer se base sur deux indicateurs précis, la zone et la surface pondérée. Pour la zone, le loyer mensuel ne doit pas dépasser charge non comprise les plafonds suivants. Vous allez avoir une distinction entre métropole et outre-mer encore une fois. Alors ça, c'est pour la métropole et pour l'outre-mer, ça change. Pareil, je vous mets l'image à vous de faire pause si vous êtes concerné et pour voir où vous vous situez. Ça me laisse également le temps de vous dire une petite remarque. Sachez que ces plafonds de loyer sont révisés chaque année par le gouvernement selon l'indice IRL, Indice de référence des loyers. En d'autres termes, les plafonds du loyer Pinel sont indexés sur l'inflation. De ce fait, en fonction de quand vous verrez cette vidéo, regardez où en sont ces plafonds, ce serait vraiment dommage de passer à côté de quelques euros sur votre loyer. Alors maintenant, sur le deuxième indicateur, la surface pondérée. Maintenant, la surface pondérée correspond à la somme de la surface habitable du logement et de la moitié des surfaces annexes qui sont d'ailleurs pour ces dernières plafonnées à 8 mètres carrés. Le calcul de la surface suit donc la formule suivante. Surface pondérée égale surface habitable du bien plus la surface des annexes divisée par 2. A cela va s'ajouter un coefficient multiplicateur qui va dépendre directement de la surface du logement. Si la surface est inférieure à 38 mètres carrés, le coefficient est de 1,2. Si elle excède 38 mètres carrés, il sera de 0,7 plus 19 divisé par la surface pondérée qu'on a vu précédemment. Finalement, pour calculer le loyer auquel vous pouvez espérer louer votre bien, il faut retenir la formule suivante, c'est-à-dire que votre loyer sera égal à la surface pondérée multiplié par le prix de la location multiplié par le coefficient multiplicateur. Facile, non ? Ok, j'ai l'impression qu'un exemple vaudra bien plus que 1000 mots, alors c'est parti deux cas de figure pour vous exposer un petit peu ce qu'on vient de voir. Premier cas de figure, Valérie veut louer un 27 mètres carrés situé en zone abysse et qui possède un balcon de 6 mètres carrés. On a donc la surface pondérée qui est de 27 mètres carrés de logement et additionnée à cela les 6 mètres carrés divisé par 2. Donc, je vous rappelle, un balcon est considéré comme une annexe donc vous aurez 30 mètres carrés. Le prix du mètre carré de la zone abysse est de 17,62 euros actuellement. Pensez à vérifier selon quand vous verrez cette vidéo. Le coefficient multiplicateur de son logement est 1,2 puisqu'on est inférieur à 38 mètres carrés. Le plafond du loyer maximum sera donc de 30 multiplié par 17,62 multiplié par 1,20 et vous tombez sur un résultat de 634,32 euros. Voici votre loyer maximum que vous pouvez demander pour ce type de bien et situé dans une zone vraiment précise. On voit maintenant le deuxième cas de figure pour un bien, celui de Franck qui veut louer un 50 mètres carrés situé en zone B1 et qui est équipé cette fois d'une terrasse de 8 mètres carrés. On a donc la surface pondérée les 50 mètres carrés du bien plus 8 divisé par 2 qui correspondent à la surface de la terrasse qui est considérée comme une annexe. Donc ça fera bien 54 mètres carrés en tout. Le bien est situé en zone B1 et donc le prix au mètre carré de la zone B1 est de 10,55 euros. Le coefficient multiplicateur cette fois il va falloir le calculer parce qu'on n'est pas en dessous des 38 mètres carrés et donc ça va correspondre à 0,7 plus entre parenthèses 19 divisé par 54 qui est notre surface pondérée. Et ça nous donne un coefficient multiplicateur de 1,052 qu'il va falloir arrondir à 1,05 puisqu'on a rendu toujours à la deuxième décimale. Le plafond du loyer maximum sera donc cette fois de 54 notre surface pondérée multiplié par 10,55 le plafond de la zone B1 fois 1,05 qui est le coefficient multiplicateur qu'on a calculé ensemble et donc vous avez un loyer maximum de 598,18 euros maximum cette fois pour ce type de bien donc pour sa surface précise et pour cette zone précise. Petit tip CNPM pour ceux qui se demandent pourquoi on prend 38 comme limite et bien si vous prenez la formule de calcul 0,7 plus entre parenthèses 19 divisé et bien par la surface habitable et que vous mettez cette fois 39 vous allez avoir un coefficient multiplicateur qui dépasse les 1,2 alors que ça c'est la limite maximum donc tout simplement on s'arrête à 1,2. Ce coefficient permet d'ailleurs de tenir compte du marché locatif et il sera dégressif en fonction de la surface de votre logement. Voilà vous avez rempli enfin toutes les conditions et bien félicitations vous êtes éligible à la réduction fiscale que nous voyons tout de suite. la réduction d'impôt vous permet de déduire de vos impôts un pourcentage du prix d'achat de votre investissement locatif. Le prix d'achat de votre bien est pris en compte dans la limite de 300 000 euros et ou de 5 500 euros au mètre carré habitable. Elle pourra concerner au maximum deux logements ça va garder le à l'esprit et les économies d'impôt sont calculées selon la durée de votre engagement locatif en Pinel. je vous l'ai dit elle doit être au minimum de 6 ans mais vous pouvez également vous engager directement sur 9 ans et dans tous les cas vous pouvez faire des périodes de renouvellement de 3 ans pour atteindre les 12 ans maximum de location. Enfin le pourcentage de réduction d'impôt dépendra directement de votre période d'investissement en effet plusieurs cas premier cas votre investissement date d'avant 2023 dans ce cas là le taux de la réduction d'impôt selon la durée de l'engagement de location donc en pourcentage du montant investi et bien va différer si vous faites une période initiale de 6 ans vous allez avoir un taux à 12% avec 2% de réduction par an si vous prolongez encore pendant 3 ans vous avez 6% supplémentaire toujours à 2% par an et si vous avez une deuxième prolongation qui portera votre engagement total sur 12 ans et bien là vous allez avoir 3% supplémentaire de réduction d'impôt avec 1% par an sachez tout de même et bien que la première période de 6 ans et la première prolongation de 3 ans si vous faites un début directement de location à 9 ans et bien c'est le même principe vous faites 2% par an de répartition deuxième cas de figure ça va être les investissements réalisés en 2023 ou en 2024 en effet selon que vous vous engagez sur 6, 9 ou 12 ans vous allez avoir et bien un barème dégressif qui va s'appliquer par exemple 10,5% en 2023 9 si vous investissez en 2024 pour un engagement de 9 ans ça sera 15% contre 12 pour 2024 et enfin sur 12 ans ça sera 17,5% en 2023 pour un investissement en 2024 ce sera 14% seulement plusieurs remarques on ne connait pas encore la répartition du pourcentage mais ça vous sera communiqué lors de votre investissement vous observez donc bien une diminution progressive de cette réduction d'impôt en fonction de la date de votre investissement mais enfin cette dégressivité ne s'appliquera pas au logement respectant les nouveaux critères permettant de bénéficier du Pinel Plus alors le Pinel Plus qu'est-ce que c'est ? il va falloir ajouter quelques conditions supplémentaires alors toutes les conditions de base que l'on vient de voir et bien restent actives pour ce dispositif mais il va falloir ajouter quelques critères un petit peu d'excellence qui vont concerner soit le confort du logement mais aussi qui va concerner et surtout la performance énergétique je vous rappelle le gouvernement en ce moment met l'accent vous le savez les DPE également les aides qui sont mises en place voilà on cherche un petit peu à travailler et faire travailler l'écologie donc là pour le Pinel Plus ça va être également le cas voilà beaucoup de conditions encore une nouvelle fois qui s'ajoutent à notre investissement le plus simple et pour pas vous embrouiller l'esprit c'est que je vous mette en commentaire un nouveau simulateur mis en place par le gouvernement qui fonction de votre lieu d'investissement vous dit tous les critères à respecter le plafond de loyer maximum également le plafond de ressources enfin voilà la totale donc pour que vous y voyez un petit peu plus clair malgré tout je ne sais pas s'il y a vraiment tout 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 qui sera pris en compte dans ce simulateur donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches à regarder cette vidéo pour vous assurer et pour être tranquille d'esprit donc voilà vous avez vu maintenant comment investir en loi Pinel ou où est-ce qu'il faut investir avec le système de zonage comment il faut choisir les locataires en fonction du plafonnement de ressources qu'ils auront comment vous vous avez au niveau des restrictions que ce soit au niveau des résidents fiscales français mais aussi des loyers maximum que vous devez appliquer et enfin tout ce qui rentre encore en compte dans le système Pinel Plus vous avez vu également quelle réduction vous pouvez obtenir en fonction de votre dispositif Pinel ou Pinel Plus et maintenant est-ce qu'on ne pourrait pas aller un petit peu plus loin et bien en effet vous allez pouvoir cumuler si c'est votre choix plusieurs dispositifs fiscaux par exemple vous pouvez cumuler un Pinel avec la loi de Normandie cette loi de Normandie va pouvoir s'appliquer sur un second bien mais encore une fois je vous le précise vous serez limité à deux biens par an donc sur la même année donc faites très attention à ne pas faire un investissement pour rien parce que sinon ça serait vraiment la douche froide dans tous les cas si vous voulez une vidéo explicative comme celle-ci sur la loi de Normandie pas de problème vous le mettez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour être tenu informé de sa prochaine sortie également si vous pouvez du coup cumuler ces avantages fiscaux loi Pinel loi de Normandie faites très attention à ne pas dépasser le plafond d'avantages fiscales octroyés par l'état français qui est fixé à l'heure actuelle à 10 000 euros donc si vous êtes assujetti à d'autres avantages fiscaux je pense notamment et bien à l'emploi de salariés à domicile et bien faites très attention parce que ce plafond de 10 000 euros prend tous ces éléments-là en compte alors ne faites pas non plus un investissement pour rien calculez vraiment votre rendu final voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo beaucoup de choses ont été vues et on voit que le dispositif Pinel Pinel Plus et bien peut octroyer un avantage conséquent au niveau de la réduction d'impôt en effet si on respecte tous les critères du Pinel Plus on peut avoir jusqu'à 21% de réduction d'impôt pour un engagement de location sur 12 ans donc c'est pas mal et ça explique pourquoi de plus en plus de personnes se ruent sur ces dispositifs pour essayer de gagner quelques centaines ou milliers d'euros alors est-ce que c'est vraiment finalement la solution d'investir dans ces dispositifs parce que il faut vraiment garder à l'esprit que certes c'est un avantage fiscal c'est un investissement mais c'est vraiment un investissement qui a une classe d'actifs en dessous l'immobilier et l'immobilier et bien a plein d'autres caractéristiques c'est pas parce que et bien je respecte tous ces critères et que tout ce qui sera fixé sur le papier va être réuni par exemple si j'ai des biens qui dégradent mon bien et bien ma rentabilité sera impactée d'autant donc il faut prendre aussi tous ces éléments là en compte en plus n'oubliez pas que vous achetez au prix du neuf et que vous allez revendre au prix de l'ancien donc vous allez avoir pas mal d'inconvénients qui vont s'ajouter alors est-ce que finalement ça va être une solution rentable moi j'avais fait l'exercice avec certains promoteurs ou du coup je sais pas comment on appelle ça mais du coup qui proposent ce genre de prestations des prestataires voilà et bien tout simplement il m'avait dit je vous ai trouvé une petite pépite elle va vous coûter que 150 euros par mois d'effort d'épargne alors déjà qu'est-ce que je peux en retenir c'est que j'investis dans un bien qui va me faire réduire mes impôts donc je vais gagner mais il va falloir que je fournisse un effort d'épargne alors comment ça c'est un investissement rentable ou c'est pas un investissement rentable en plus dans ces calculs on prenait une revalorisation de mon bien de 1% par an et si je vous dis que j'achète au prix du neuf et que je revends au prix de l'ancien est-ce que mon bien va être revalorisé ou est-ce qu'au contraire il va perdre de la valeur voilà c'est toutes ces petites notions qui va devoir être prise en compte dans votre choix final mais dans tous les cas on peut observer une liste d'atouts et d'inconvénients que je vous propose en effet en avantage on a toujours la possibilité de louer à sa famille si le descendant ou l'ascendant est hors du foyer fiscal mais ne pourra pas bénéficier des APL par exemple autre avantage vous allez avoir une attractivité des biens sous Pinel parce qu'ils sont neufs donc si vous avez l'envie de faire un investissement type écologique et en performance énergétique et bien là c'est tout à fait possible enfin votre projet est proposé aussi par les banques donc c'est accessible sur plusieurs endroits vous allez forcément avoir cette réduction d'impôt qui fait du bien c'est donc pour ça que vous le faites et il faut savoir également que c'est possible d'investir dans du Pinel via les parts de SCPI mais s'il y a son lot d'avantages il y a son lot d'inconvénients qui viennent en plus de ce que je vous ai dit précédemment on a quand même un plafonnement des loyers donc là il y a quand même peut-être un manque à gagner si je loue mon bien 500 euros qui est plafonné à 500 euros et qu'en fait un même bien et bien se loue 700 euros c'est 200 euros par mois qui partent en fumée et donc c'est un manque à gagner énorme sur 6, 9 ou 12 ans je vous laisse faire le calcul autre inconvénient le plafonnement des ressources aux locataires si vous avez un plafonnement de ressources vous avez des personnes du coup qui ont moins de revenus qui peuvent du coup peut-être pas payer votre loyer et donc là ça peut être la douche froide si vous n'avez pas de retour sur votre investissement parce que le loyer sera vraiment le nerf de la guerre en immobilier également vous avez un plafonnement global de la niche fiscale donc pour éviter l'optimisation fiscale et patrimoniale donc faites très attention à ce plafonnement global si vous avez d'autres avantages fiscaux qui rentrent déjà en compte également la rentabilité est très faible sur ce type d'investissement voire négatif rappelez-vous le fameux effort d'épargne qu'on va vous demander et encore une fois on vous demande ça sur des chiffres qui sont présentés sur un beau powerpoint et donc s'il y a des choses qui rentrent en compte qui se passent mal comme une dégradation de biens comme des loyers qui ne sont pas payés et bien c'est pour votre pomme on passe de quelque chose à peu rentable voire négatif à très très peu rentable à très très négatif vous comprenez j'espère donc du coup faites très attention ensuite vous avez la durée du projet c'est plus rentable si vous envisagez une longue période de location supérieure à 9 ans donc par exemple 12 ans ça peut être intéressant c'est là que vous avez plus de réduction d'impôt mais vous avez toujours un engagement minimal 6 ans et si vous n'arrivez pas à trouver le locataire à mettre en place avec le bon plafond de revenus souvenez-vous qu'il doit être loué dans l'année qui suit son achèvement ou du moins la fin de construction donc ou alors l'acquisition même donc faites très attention parce que si vous n'avez pas ça et bien vous avez un bien immobilier mais vous n'avez rien qui est rentré pendant un certain temps à rechercher votre locataire et en plus de ça vous ne pouvez pas bénéficier parce que vous n'avez pas trouvé locataire à temps donc ça commence à être compliqué autre désavantage ça va être le taux d'endettement et oui vous investissez sur quelque chose sur un immobilier avec l'effet de levier vous levez de la dette auprès de votre banque pour financer cette acquisition et bien vous avez votre taux d'endettement qui est impacté donc si vous voulez acheter votre résidence principale ou si vous voulez investir sur de la location qui cette fois est bien à un certain rendement là vous ne pouvez pas parce que vous êtes déjà endetté via cet investissement en loi Pinel donc faites très attention je ne l'ai pas listé sur ce tableau mais j'ai pour moi un autre inconvénient ça va être par exemple le fait que vous avez des engagements de durée de location 6, 9, 12 ans qu'est-ce qui va se passer ? généralement on l'a dit c'est dans des habitats collectifs c'est-à-dire que vous allez avoir des immeubles entiers qui seront en logement Pinel qu'est-ce qui va se passer à l'issue de la location des 6, 9 ou 12 ans et bien il va y avoir plein de propriétaires qui vont vouloir vendre le bien et si vous vendez tous votre bien en même temps et bien qu'est-ce qui va se passer ? si l'offre est supérieure à la demande mathématiquement les prix vont baisser pour pouvoir vendre en premier et donc là vous l'avez compris une nouvelle fois la rentabilité de votre investissement est impactée ainsi malgré une défiscalisation assez importante on a vu beaucoup d'investisseurs déçus de ce dispositif qui ont perdu des fois ont fait des moins 30 moins 50% sur leur investissement pourquoi ? parce que soit ils n'ont pas trouvé le bon locataire soit ils ont trouvé mais ils n'ont pas loué vraiment en continu sur 12 ans soit ils n'arrivent pas à revendre car ils en demandent trop comparé au prix qu'ils ont acheté et on a eu des baisses de marché ou soit par exemple tout simplement ils veulent revendre en même temps que tout le monde donc ils n'arrivent pas à le revendre donc là on passe vraiment sur une solution sympa niveau impôts mais finalement tout ce qu'ils ont perdu à côté c'est très très compliqué pour ce type d'investissement dans tous les cas si vous connaissez des gens qui souhaitent investir dans le Pinel Pinel Plus n'hésitez pas à leur faire parvenir cette vidéo ils pourront avoir toutes les conditions à remplir et peut-être prendre les bonnes décisions qu'ils n'auraient pas pu prendre avant de s'engager dans ce type d'investissement je ne vous laisse pas comme ça j'ai fait également une vidéo complète sur faut-il investir dans les logements neufs ou les logements anciens elle pourra je pense compléter votre vision d'esprit sur l'investissement immobilier parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de l'immobilier en dessous donc n'hésitez pas à aller la regarder mais dans tous les cas souvenez-vous respectez vos objectifs devenez riche c'était Mathias ciao ciao